bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui impression 3d donc j'ai l'opportunité de tester une bobine guillantarme que j'ai acheté sur amazon donc je vous mettrai le lien en description et donc là on va l'ouvrir et regarder à quoi le filament ressemble donc c'est une bobine de 1 kg donc de couleur noire donc qui est bien sous vide donc 1,75 color new black on va l'ouvrir donc c'est pas un sachet refermable par contre mais bon comme la majorité des bobines que on trouve sur le marché donc ça c'est pas très très gênant donc voilà donc on a notre gel de silice donc comme toutes comme dans toutes les bobines donc par contre là le fil est vraiment super bien enroulé donc je sais pas si vous le voyez bien mais là franchement le top rien n'a redire on va le défaire un petit peu donc au niveau de la texture il est plutôt rigide donc il est bien il n'est pas cassant donc vraiment voilà pour le casser donc sinon il est vraiment vraiment bien rigide donc il n'est pas cassant du tout voilà donc là on va faire le test de l'épaisseur du fil voir s'il est régulier ou pas donc là je mets mon pied à coulisse à zéro donc c'est un pied à coulisse il n'est pas très très précis donc là on est à 1,74 on va aller voir un petit peu plus loin de la bobine 1,75 donc pour l'instant ça va c'est bien je vais défaire encore un peu la bobine 1,74 1,75 donc non franchement on est plutôt bien 1,73 non franchement il est il est plutôt régulier donc ça me convient parfaitement donc là maintenant je vais aller faire des tests d'impression alors je vais commencer par faire une tour de température pour voir ce que cela donne et après on verra pour une autre impression à tout de suite donc j'ai imprimé ma tour de température donc je suis partie de 230 degrés pour remonter à 190 degrés et on peut constater qu'il s'imprime bien sur pratiquement toutes les voire toutes les températures donc et bien on va voir maintenant pour une impression donc pour cette première impression j'ai choisi d'imprimer ce batman donc je vais l'imprimer en couche de 0,15 mm avec une buse de 205 et un bed de 60 et on verra ensemble après le résultat et là je vous laisse avec le timelapse je vais le mettre le fou un petit peu je vais vous laissez ça j'ai tenté je vais le faire ici je vais le faire voilà donc on peut voir que l'impression est très réussie donc je n'ai pas de petit fil filaments ou quoi que ce soit ça accroche bien au bed aucun souci d'impression les supports tiennent très bien on voit bien les détails de l'impression et en plus ces supports s'enlèvent mais alors tout seul la couleur est très belle c'est un noir qui est très brillant qui absorbe même la lumière quand on le met en pleine lumière il ya comme un espèce de marron qui ressort un marron bronze qui fait vraiment un très bel effet donc j'adore vraiment cette cette couleur et là je vous reprends la bobine en photo pour vous faire voir qu'elle est vraiment super super bien enroulée donc je pense que j'aurai aucun problème avec cette bobine pour la deuxième impression donc j'ai choisi ce cheval donc je vous mets également les paramètres que j'ai choisi pour l'imprimer et j'ai choisi ce cheval tout simplement parce que lorsque l'on achète des bobines de filaments sur internet bien souvent on nous met une impression à côté de la bobine bon pas sur toutes les marques mais beaucoup le beaucoup le font donc j'ai trouvé original de refaire la même impression donc j'ai retrouvé le cheval sur internet sur culte et donc je l'ai imprimé pour voir la différence entre mon impression et la photo présentée sur le site je vous laisse donc avec le timelapse et on se retrouve tout de suite après bon là encore aucun souci d'impression franchement le cheval est magnifique aucun problème pour enlever les supports il se sont enlevés tout seul et alors la couleur est vraiment magnifique je vous le mets sous plusieurs angles et à plusieurs endroits différents pour vous faire voir la lumière divers luminosité voilà pour moi il est tout simplement très beau donc on voit à peine les layers donc écoutez je vous recommande très vivement ce filament j'espère qu'il durera dans le temps qui viendra pas se casser par la suite ou autre ça l'avenir nous le dira et si jamais j'ai un problème et bien je vous le ferai savoir voilà cette vidéo est maintenant terminée donc les oiseaux le savent ils se mettent à chanter évidemment et donc si vous avez aimé laissez un petit pouce et abonnez-vous et je vous dis à la prochaine